Breaking news, Breaking news, Breaking news, Côte d'Ivoire, entrepreneuriat, le PAPS Gouvre renforce les capacités de 51 jeunes incubés à l'INPHB de Yamsoukro. Merci de rester sur CNN. Breaking news, Breaking news. Dans le cadre de l'entrepreneuriat, le PAPS Gouvre renforce les capacités de 51 jeunes incubés à l'Institut National Polytechnique Félix-Aufré de Boigny en sigle l'INPHB de Yamsoukro. Le jeudi 30 mai 2024, ce sont 51 jeunes bénéficiant de l'accompagnement de l'incubateur en sigle Incubé Ivoire à l'Institut National Polytechnique Félix-Aufré de Boigny en sigle INPHB de Yamsoukro qui ont reçu la visite d'une mission conjointe de la coordination générale du programme social du gouvernement en sigle PSGouvre et de la Banque africaine de développement en sigle BAD. Pour l'équipe de la coordination générale du programme social du gouvernement, l'objectif de la mission était de s'imprégner des réalités de cette formation financée par la Banque africaine de développement afin de lever les blocages. Il s'agit notamment de donner une formation robuste aux jeunes, de voir la qualité et l'impact du projet afin de leur apporter des léviers pour la réussite de leurs activités. Il est à noter que cette session qui s'étend sur 3 à 6 mois permettra d'accompagner les jeunes porteurs de projets dans le monde entrepreneurial en Côte d'Ivoire à travers la validation de la validité économique des projets, l'opérationnalisation du produit et la mise en place des process d'une entreprise naissante. Cette formation s'inscrit dans l'une des déclinaisons stratégiques de l'année de la jeunesse, notamment l'entrepreneuriat jeune, qui tient à cœur au ministre Tourim Amadou, ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, ainsi que porte-parole adjoint du gouvernement de Côte d'Ivoire. Retrouvez toute l'actualité afromondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateforme digitale Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.